Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos autour du Cloud Adoption Framework et plus particulièrement le Cloud Adoption Framework sur Azure avec les Landing Zones de Terraform. Je suis Stanislas et aujourd'hui je suis accompagné de Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour Stanislas et bonjour à toutes et à tous. Eh bien c'est parti, nous allons faire une série de vidéos mais on va commencer par le début un petit peu de tout ça. Qu'est-ce donc ? Et donc ce sera l'objectif de cette première vidéo de dépeindre déjà le paysage de ce qu'on appelle la Landing Zone. avec Terraform et pourquoi certains choix ont été faits. Arnaud je te laisse la main. Absolument, bah écoute Stanislas ça me fait plaisir d'être avec toi et puis avec tout le monde. Vraiment l'idée du Cloud Adoption Framework pour Azure c'est de donner un peu toutes les guidance et les best practices de Microsoft en matière d'adoption du cloud. Donc ça passe par les étapes un peu business, à identifier déjà pourquoi on va faire du cloud et puis ensuite dire comment on va le faire. commencer à planifier des étapes. Et puis ensuite un des points qui nous intéresse, toi et moi en tant qu'architecte senior, eh bien c'est la possibilité d'aller vite et de déployer des choses sur le cloud le plus rapidement. Parce que la discussion c'est bien mais nous on aime bien la technique et on aime bien se dire bon bah ok on fait quoi. Donc c'est un peu ce que fait la partie ready du Cloud Adoption Framework où en fait on donne de là des recommandations sur migrer ou innover ou alors les deux à la fois. Pourquoi choisir quand on n'a pas besoin de choisir et puis tout en respectant les bonnes bases, les cinq domaines de la gouvernance et puis l'aspect gestion de tout ça. Donc en fait ce qu'il faut voir c'est que toutes ces recommandations Stan, tu les as dans le CAF, ak.ms slash CAF. Une bien belle lecture Josiane pour les soirs où on a un problème à s'endormir parce qu'effectivement il y a une masse d'informations qui est hyper importante. Cette masse d'informations elle peut paraître un peu indigeste peut-être à lire comme ça alors qu'en fait elle est super intéressante. Mais il ne faut pas chercher à l'apprendre comme un roman de Tolstoy et puis commencer comme ça à se dire tiens je vais passer toute la nuit à lire tout ça et demain matin je serai prêt pour aller en clientèle. Donc ce n'est pas vraiment une bonne idée. Par contre en fait il faut vraiment essayer de, quand on est architecte en tout cas ou quand on est sur des projets de transformation ou de migration, de quand même aller piocher à l'intérieur. Je veux dire c'est une mine d'informations, on ne devrait plus voir ça comme une encyclopédie que comme une lecture séquentielle parce que ça contient plein de choses qui sont on va dire un grand résumé mais une bonne synthèse de tout ce qu'on a pu voir autour des différents projets de différentes années, différents clients. Et ça n'a pas été écrit comme ça de manière complètement neutre, c'est assez réfléchi derrière. Donc c'est vrai que souvent on peut partir comme ça la fleur au fusil sur une migration en se disant bah oui on y va, allez on démarre l'outil et puis c'est parti. Ça vaut le coup quand même de réfléchir un petit peu avant, enfin certains ont essayé, il paraît qu'ils ont eu des problèmes. Donc il est bien de s'organiser un petit peu avant, de se définir une stratégie et de lire un peu le cloud de notre système de framework. Il y a plein de choses intéressantes à l'intérieur, on en reparlera de toute façon au cours de ces vidéos. Exactement. Alors si on est un peu pressé, en tout cas on a fait la lecture et puis on se dit bon bah c'est cool toutes ces recommandations mais là j'ai la tête qui explose. Comment est-ce que je démarre réellement avec un projet ? Donc c'est un petit peu ce point de fondation qu'on a eu quand on a créé le CAF Terraform Landing Zone qui est de se dire bon bah ok c'est bien beau tout ça mais par où est-ce qu'on commence ? Et donc c'est un petit peu cette question de base qu'on a eu et puis si tu prends un peu historiquement en fait dans différentes plateformes de cloud, il y a cette idée des landing zones. Donc c'est un terme qu'on entend maintenant à tous les coins de rue et on se dit ah oui est-ce que tu as fait ta landing zone ? Ah oui moi j'ai fait ma landing zone. Est-ce que tu as fait une bonne landing zone ? Oui alors on discute landing zone comme ça, parfois on sait ce qu'il y a derrière. Mais dis donc Arnaud, finalement une landing zone c'est quoi si on le résumait ? Le terme porte bien son nom, c'est préparer l'atterrissage de quelque chose, landing, quelque chose étant généralement des workloads. Effectivement quand tu vas déplacer une application ou différentes applications, en général il ne faut pas commencer par dire je prends l'application et je l'envoie là-bas, c'est plutôt je prépare le terrain pour la poser proprement etc. Et si on faisait, tu sais que j'aime bien faire des métaphores, mais on va reprendre justement la notion de landing zone de RA, prenons un terrain d'atterrissage, il peut prendre différentes formes, c'est à dire que si on prend un terrain d'atterrissage au fin fond du Bush en Australie ou au milieu de l'Afrique par exemple, ça peut ressembler à basiquement une piste de terre battue où l'avion se pose et puis on débarque sous un cagnard à 60 degrés à l'ombre. On peut dire qu'il y a des piste de terre battue en France. Oui, je ne citerai pas de nom, mais voilà, tu te poses là et puis tu sors de l'appareil, comme ça tu es directement sur la terre battue et puis il fait chaud et puis le douanier t'attend mais il n'a même pas une petite cabane pour se protéger. Là, j'exagère un petit peu, mais on pourrait imaginer la même chose en disant, je viens avec mon application et puis j'envoie ça dans l'outil de migration sans me poser la question de ça va ressembler à quoi l'infrastructure cloud qui est derrière. Et à l'inverse, et je dis ça parce que tu habites cette magnifique ville de Singapour, prenons un aéroport de Singapour, tu te poses ton avion, tu sors de l'appareil, alors là c'est juste un des plus beaux aéroports du monde que j'aimerais bien revoir dès qu'on pourra voyager à nouveau. Mais là effectivement, tu as toute une infrastructure qui t'attend, c'est-à-dire que tu n'as pas juste un douanier qui est là posé sur le tarmac à t'attendre, tu as tout un circuit derrière avec des commodités, avec des services, tu peux te rafraîchir, tu peux prendre une douche, tu as des toilettes qui sont très propres, ce qui est assez rare dans les aéroports. Enfin voilà, tu as un système de douanier, tu as de la climatisation, tout un ensemble de services qui font que l'expérience est meilleure. Et basiquement, une landing zone dans du cloud, c'est préparer l'arrivée des applications pour qu'au final, l'expérience d'arriver et donc d'arriver dans l'endroit qui est la destination soit mieux faite. Voilà, donc en fait, tout ça se concrétise par potentiellement poser ton Log Analytics Workspace, poser ton Event Hub Namespace si tu veux envoyer tes trucs vers Splunk, Curé d'Art ou un autre CIEM. Ça veut dire poser tes Storage Accounts pour ta rétention long terme, peut-être ton Sentinelle pour faire l'analyse de tous tes logs et un petit peu faire sens de tout ça. Et le réseau, n'oublions pas le réseau, organiser le réseau aussi pour accueillir les workloads. Occasionnellement, je sais que c'est tellement 2021, mais c'est important le réseau dans le cloud. Un détail, un détail. Et tous les logs qui vont avec, parce que c'est bien beau de déployer du réseau, de déployer du NSG, mais il faut déployer les Network Watchers qui vont avec. Ça va avoir où tu mets les logs de ces petits gars. Et donc, c'est un petit peu comme ça qu'on a commencé avec les Landing Zone et puis de se dire qu'on pouvait automatiser tous ces trucs-là. Et puis après, on s'est dit, c'est bien tout ça, mais c'est quand même dommage parce qu'en fait, ce n'est pas très, très excitant d'une part. Pour pas non plus dire que c'est quand même ce qui est le plus intéressant dans la vie. Et puis surtout, ça n'apporte absolument rien en matière de valeur ajoutée en matière de déploiement. Alors, j'exagère un petit peu parce que ça t'apporte quand même la compliance et la possibilité de déployer tes workloads. Et d'avoir un petit peu de compliance, mais fondamentalement, ça ne change pas grand-chose et ça s'arrête un petit peu vite comme histoire. On s'est dit, on peut sans doute aller beaucoup plus loin dans l'histoire et tirer parti de l'automatisation qu'on met en œuvre pour continuer l'histoire jusqu'aux applications. Donc, dire que tu fais un chemin qui est de l'infrastructure vers l'ensemble du parcours DevOps que tu peux avoir en fait. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on s'est dit, étendons ça en ajoutant les solutions aussi. Puisqu'on a déjà posé des pipelines pour gérer l'infrastructure. On a déjà posé tous ces composants DevOps, tout un nombre de choses pour faire que tout ça fonctionne bien. Donc, allons-y, essayons de pousser un peu le vis et de voir comment ça peut déjà déployer par exemple mon Kubernetes cluster. Et puis, à l'intérieur de mon Kubernetes, déployer mon Argo CD, déployer mes applications. Et puis, aller jusqu'à automatiser le déploiement de mes applications à l'intérieur de mon Kubernetes. Autant faire ça. Donc, si je reprenais la métaphore de l'aéroport, pourquoi s'arrêter finalement à passer la douane et à fournir l'infrastructure pour que tu récupères tes bagages ? Pourquoi ne pas poursuivre l'expérience en proposant des services de taxi, de navettes, de réservation d'hôtels, de services complémentaires ? Voilà, exactement. Moult-Frit à Singapour, la chaleur, ce n'est pas forcément le meilleur. Mais je sais qu'étant du Nord, tu apprécies ces plats raffinés. Mais c'est vrai, effectivement, qu'on poursuit l'expérience au-delà simplement de l'infrastructure. On va parler tout à l'heure, effectivement, d'infrastructure ASCODE. On va voir que c'est un petit peu plus évolué que ça. Stan, tu disais, infrastructure ASCODE, justement, on trouvait ça un petit peu réducteur. Donc, on a voulu se dire, en fait, tout ASCODE. Donc, l'idée, c'est que pas seulement l'infrastructure, mais en fait, à peu près tout, même les management group, les policies, tu les automatises. Ton Kubernetes cluster, tu l'automatises. Déploiement de ton Helmchart, de tout ça dans ton Kubernetes, tu l'automatises aussi avec Terraform parce que tu as la possibilité d'aller aussi loin. Donc, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire. Et puis, tirer parti pour être un petit peu transformatif dans l'approche qu'on a avec nos clients. C'est-à-dire qu'en fait, apporter les méthodes DevOps pour la migration du cloud. Donc, un peu apporter cette méthodologie, cette manière inclusive de travailler ensemble, apporter cette itération sur la base de ton code ou de ta config pour faire qu'en fait, tu captures à chaque fois plus de requirements et que ton code devient meilleur. Donc, c'est un peu ce qu'on a voulu faire et ce qu'on a déjà en fait réalisé qu'un certain nombre de clients, puisque ça fait déjà 18 mois qu'en fait, on a ces artefacts qui sont en ligne. Et puis, on commence déjà à avoir une bonne base de clients qui l'utilisent et qui l'ont mis en production. Alors, précisons que sur ce projet, tu es co-fondateur avec ton collègue Laurent. Oui, c'est bien ça. Mais qu'il y a d'autres personnes qui effectivement font partie du projet. Enfin, tu vas reparler par la suite de ce projet qui est un projet open source. Et effectivement, le Everything as Code, on ne doit pas se dire ce projet pour des développeurs. Je veux dire, aujourd'hui, du code, enfin, on peut tout matérialiser par du code, qui n'est pas forcément du code très très évolué, quoique, mais c'est du code plutôt d'infrastructure, de policy, du code pour les pipelines. Et au passage, donc, tout ça va être stocké dans un guide. Donc, il faudra, le guide là encore n'est pas réservé à des développeurs. On peut l'utiliser pour mettre plein de choses. D'ailleurs, on doit tout mettre dedans, on devrait tout mettre dedans, parce que ça permet d'historiser, d'avoir une vraie traçabilité. Et n'oublions pas que désormais, on peut également mettre la documentation dans un guide. On va dire du markdown en général pour faire ça, mais c'est un très bon endroit de mettre la documentation côté du code. Du coup, le code est versionné avec la documentation qui elle-même est versionnée. Donc, c'est un peu cette approche qu'on a voulu essayer de systématiser, en fait. Parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on manquait parfois d'un chemin pour aller des ops traditionnels vers des disciplines comme le SRE, le Site Relability Engineer. Et donc, en fait, un petit peu dans ce chemin de transition, les clients demandaient beaucoup, mais en fait, c'est quoi qui se passe ? Comment est-ce que je me transforme ? Comment est-ce que ça se passe ? Et puis surtout, ils réalisaient en fait la complexité d'aller vers ces méthodologies-là. Et puis, ce qu'on a réalisé, c'est que tout le monde essayait de faire la même chose en même temps. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a voulu faire. Et nos clients, comme nos partenaires, comme des consultants chez Microsoft, comme nos Cloud Solution Architects chez Microsoft. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va essayer de pousser le bouchon aussi loin qu'on peut. Et puis, on va voir ce que ça donne et comment est-ce qu'on peut être transformatif avec nos clients, si tant est qu'on puisse dire ça en français. Mais bon, un des points sur lesquels on s'est vraiment basé, c'est qu'on a voulu être effectivement inclusif. Et effectivement, Microsoft, on a toutes les technos auxquels tu t'attends à ce que Microsoft fournisse les ARM templates, les CLI, le PowerShell, mais il y a aussi plein d'autres trucs qui existent dans l'écosystème. Alors, par exemple, Python. On peut dire, Python, c'est cool pour déployer des trucs sur Azure et ça marche bien. Oui, il y a un SDK, on peut tout à fait. C'est un peu réservé peut-être aux devs, ça ? Oui, c'est qu'effectivement, si tu vas parler à tes data scientists, ils vont être très contents de parler Python avec toi. Mais quand tu vas parler aux MacRéseaux, ils vont être un petit peu moins contents du Python en général. Et donc, ce qu'on a trouvé, c'est que tu avais comme ça des langages qui étaient vachement adaptés et vachement inclusifs. Et en l'occurrence, on a vu que Terraform était un des choix parmi ceux qu'on voyait sur le marché, donc Puppet, Chef, Ansibol, etc. Et puis d'ailleurs, Terraform, Ansibol, on les voit assez souvent, qui se complémentent d'ailleurs pour l'infra-ASCODE plus après l'automatisation à l'intérieur de la VM. Alors, précisons que Terraform, effectivement, est un outil open source qui est proposé par la société Hachicorp, dont les fondateurs d'ailleurs étaient à l'Université de Washington, à côté de chez Microsoft, pas très très loin. Mais pas très très loin de chez Amazon aussi, au passage. Et donc, ils ont effectivement différents outils Hachicorp, dont Terraform qui fait de l'infra-ASCODE, qui utilise son propre langage, c'est un DSL, ça s'appelle donc du HCL, Hachicorp Language. Effectivement, on va voir, je crois que c'est la slide d'après, que Hachicorp, enfin que Terraform a cette beauté, effectivement, d'avoir un écosystème assez large en termes de provider, c'est-à-dire qu'on ne se limite pas à la pure infra, mais on peut monter après vers d'autres composants. Et l'idée, c'est de ne pas être limité, dans notre cas présent, juste à Azure. L'ARM, c'est bien, mais c'est bien pour de l'Azure. Et donc, comme tu l'as dit, c'est dommage d'arrêter l'expérience au bagage dans l'aéroport, alors qu'on pourrait aller tellement plus loin. Oui, et en fait, c'est vraiment un des thèmes sur lesquels on a voulu bosser dès le début et qui résonna assez bien auprès de nos clients, pour se dire, on va déployer le control plane d'Azure, Azure AD, et tout ça, ça marche très très bien. Mais par exemple, on va déployer un Paolo Alto, on va déployer un F5, je vais déployer mon Big IP avec le provider Azure RM pour mes VM. Et puis ensuite, avec le provider Big IP, je vais me connecter dessus, je vais pousser mes policiers WAF, mais l'histoire, elle ne s'arrête pas là. On a aussi une intégration avec Databricks, par exemple. Tu vois, tu déploies ton cluster, enfin, tu déploies ton workspace Databricks avec le Azure RM provider. Ensuite, on se connecte avec le Databricks provider, on se connecte au cluster, on crée les clusters, on fait les opérations en profondeur à l'intérieur de Databricks. Donc, tu vois, c'est un peu ce qu'on a cherché, c'est apporter de la valeur au-delà juste de l'infrastructure et surtout intégrer les process. Parce que ce qu'on a vu, c'est les devs parlent par le dev devops, et puis les ops, ce sont un peu derrière, parfois un petit peu timides, ils ne savent pas trop comment se positionner. Là, ce qu'on a voulu faire, c'est avoir un toolset et une approche qui permet un petit peu d'unifier et de faire que tout le monde essaye de parler à peu près le même langage. Alors, c'est vrai que bon, après, le terme DevOps veut un peu tout et rien dire. Est-ce qu'un devops, c'est un dev qui se met à faire de l'ops ? Est-ce que c'est un ops qui se met à faire du dev ? Est-ce que c'est un mec au milieu qui fait des pipelines ? Alors, après, ça dépend des organisations. Est-ce que c'est un SRE, un Citroën des petits ingénieurs, qui est un petit peu cette équipe entre les deux ? Est-ce que c'est juste une équipe d'intégration ? Il n'y a pas une réponse, malheureusement, là-dessus. Mais globalement, ce qu'on est d'accord, c'est qu'il faut essayer d'avoir au moins une sorte de tronc commun. Et pour le coup, là, ça fait assez bien la chose. Là, je vois, par exemple, ici, tu as matérialisé, ici, le logo Git et Kubernetes. Il y a des providers, effectivement, qui permettent de créer des choses par du code Terraform dans du Git. Ça ne peut même, d'ailleurs, que de créer un repo, de créer des équipes à l'intérieur, d'affecter des droits. Donc, c'est-à-dire faire toute la gestion, en fait, et donc de préparer, entre guillemets, également la landing zone, l'adrissage qui n'est pas que de l'infra, mais l'espace de travail, en fait, par exemple, pour les équipes ou pour les développeurs. Et Kubernetes, effectivement, une fois que c'est déployé, Kubernetes, c'est un monde à part à l'intérieur qui a ses propres règles. Là encore, il y a des providers pour déployer après des choses à l'intérieur de Kubernetes. Et on pourrait, en fait, on pourrait en citer des tonnes d'exemples si on poussait dans les produits finis. Par exemple, si on se dit OK, j'ai du Kubernetes, et dans Kubernetes, j'ai déployé pour le monitoring et le dashboarding du Grafana. Là encore, il y a des providers Terraform qui permettent de faire des choses. Donc, effectivement, on pousse l'expérience dans les couches assez élevées. A l'origine, on pense Terraform en étant purement infra. En fait, ce n'est pas le cas. C'est tout en gros service qui expose des API qui peut être piloté par API. Globalement, en particulier où il y a une demande derrière, il y a un provider qui va se mettre à exister. Absolument. Et puis, un des points qui est important aussi, c'est l'écosystème des compétences que tu peux trouver sur le marché. Bien sûr. Puisque dans pas mal de grosses boîtes, il y a déjà des gens qui font du Terraform, plus ou moins à une échelle. Parfois, ils sont un petit peu égarés dans l'histoire. Ils ont commencé à faire ça sur AWS. Bon, ce n'est pas grave. Il y a un chemin vers la rédemption. Et faire ça sur Azure, en fait, on a trouvé que ça marchait très, très bien. Donc, les gens sont assez contents, en fait. Donc, ça, c'est important. Et puis, ce qu'on a voulu faire, comme je disais, c'est qu'on a voulu travailler sur l'innovation depuis le début et jusque dans les hautes couches, comme on dit. Et ce qu'on a trouvé, c'est que le code déclaratif, en fait, c'était vachement inclusif. On parlait de DevOps, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Pour nous, un des aspects qui est intéressant avec DevOps, c'est l'inclusivité des différentes équipes, en fait. Donc, c'est tu vas faire de l'infrastructure à ce code, c'est bien. C'est transformatif pour l'organisation. Mais comment est-ce que dans cette transformation... Oui, ça fait bizarre. Comment est-ce que dans cette transformation, tu ramènes toutes les équipes avec toi ? Comment est-ce que quelqu'un du réseau va trouver sa part, en fait, dans tout ça ? En fait, c'est un peu quelque chose qu'on a vu. C'est qu'avec cette syntaxe déclarative, on avait quand même plus de possibilités à interagir de manière simple, parce que le code peut être, on va dire, explicite en lui-même. Pas besoin d'aller dans une interprétation ésotérique d'un code itératif classique. Puis, une des raisons pour lesquelles les gens aiment Terraform, Stan, c'est le state management et puis la prédictivité des opérations avec le Terraform plan, etc. Exactement. C'est au-delà du langage. Souvent, on a tendance à faire des raccourcis. Les pours et les contres font des raccourcis sur le langage HCL versus du YAML dans Cible ou versus du JSON d'RM. Factuellement, ça, on s'en fout. Ok, on pourra des appétences à la lecture d'un code ou d'un autre, mais ce qui est important, c'est l'outillage derrière et la traçabilité et le suivi, en fait, finalement, de l'ensemble. Et effectivement, avec la notion de state management dans Terraform, le système va pouvoir comparer par rapport à l'état désiré où en est l'état réel du système. Et la comparaison entre les deux va faire que quand on va réappliquer la config, il va être capable de recorriger les dérives de configuration. Et on sait que les dérives de configuration, c'est le début, en fait, de la fin de l'automatisation parce que chaque truc devient... Entre ce qu'on a voulu faire et ce qu'on a, si à la fin, ça n'a rien à voir et qu'on n'a pas un système pour l'autocorriger, globalement, c'est beau, on avait ça comme idée, puis on ne l'a pas fait. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, un des points qui est pas mal aussi, c'est le version control. Et on repartira dans des sessions ultérieures sur comment faire le bon version controlling pour Terraform. Parce qu'encore, dans des softwares habituels, si tu te rates au niveau de ta gestion des versions, bon, il y a un petit truc qui peut dérailler. Mais dans l'infrastructure as-codes, en fait, le moindre déraillement peut avoir des conséquences très, très funestes. Donc, on discutera de quelles sont les bonnes pratiques qu'on a trouvées à ce niveau-là et qu'on partage avec l'écosystème. Donc, l'automatisation de tout ça, la minimation des erreurs humaines, bon, ça, c'est un peu ce qu'on s'attend. Et je disais, la collaboration aussi, c'est quelque chose qu'on a trouvé qui marchait vraiment bien. Donc, une fois qu'on a dit ça, eh bien, on dit, OK, vous êtes bien gentils les petits gars, mais à quoi ça correspond ? Donc, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est, comme je le disais, faire une communauté open source. Donc, tous ces composants des CAF Landing Zone que tu vois là sur l'écran, en fait, ce sont des choses qui sont en open source et qui sont disponibles, que vous pouvez forquer, que vous pouvez modifier, que vous pouvez, donc, vous pouvez, en fait, jouir en toute liberté et toute impunité. Vous pouvez participer aussi. Ça, c'est open source, c'est égal, si vous faites des améliorations, vous avez le droit également de les partager avec la communauté. Donc, c'est du licence MIT, donc, effectivement, venez-y et partageons gaiement. Donc, dans ces artefacts qu'on a publiés, en fait, un ensemble de landing zones. Donc, des landing zones qui permettent, en fait, d'acquérir une capacité, une fonction, déployer, par exemple, les capacités DevOps, déployer le réseau, déployer mon App Service Environment, déployer mon Azure Kubernetes Services. Donc, ça, c'est un petit peu, en fait, l'ensemble de choses complexes. Et puis, derrière les choses complexes, il y a ce qu'on appelle les terraformes modules. Alors là, Stan, tu me dis, mais tiens, c'est bizarre, Arnaud, pourquoi un module... Il manque un S. Il faut bien de mettre un S. Exactement. Je sentais qu'il manquait un truc. Voilà. Ouais. Eh bien, en fait, j'ai envie de te dire, mon petit Stanislas, non, il n'en manque pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une expérience qu'on a vraiment vu aussi ça sur le terrain. C'est que quand on parlait à nos clients qui faisaient du terraformes, au début, en fait, on fait du terraformes et puis on a remarqué que les gens créent leurs petits modules comme ça. Ils le créent, ils font du babysitting, ils le bichonnent, ils le polissent tous les jours. Et puis, au final, quand on y réfléchit, on se dit, mais pourquoi on fait un module, en fait ? En général, on fait un module, moi je suis très bon, on fait un module pour ne pas avoir à réécrire des gros bouts de code. Genre, tu veux déployer une VM dans un sous-réseau avec un Key Vault, par exemple, tu peux dire, je fais un module qui s'appelle le module ma VM avec un Key Vault et puis je l'appelle avec trois paramètres et je n'ai pas à chaque fois à réécrire le code. Mais du coup, c'est une bonne pratique, c'est une bonne pratique, on est d'accord ? Oui, la bonne pratique, c'est une bonne pratique, effectivement. Mais après, ce qu'on a vu, c'est que les gens ont tendance à faire des modules très simples, très alimentaires, trop petits, ou alors des modules très complexes. Et c'est difficile de trouver le juste milieu et ça prenait beaucoup de temps, ça prenait beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Et t'arrivais en fait aussi Terraform 13. Donc Terraform 13 a apporté la possibilité c'est-à-dire que tu peux partir dans une boucle d'itération à une condition et donc du coup, ça nous a permis de faire des choses beaucoup plus intelligentes avec les modules. Et donc, dès le départ, on a expérimenté un module unique pour Terraform CAF qui incluait toutes les capacités et qui en fait nous permettait de composer sur à peu près tous les composants d'Azure. Donc ça nous permet avec ce module de faire des scénarios très complexes dans lesquels tu vas faire parler ton Key Vault avec ta VM, avec ton réseau pour intégrer toutes ces choses-là et ce qui fait que quand tu génères une release de ton module, tous les composants sont intégrés en fait de manière cohérente ensemble et forment un tout qui fonctionne. Parce qu'en fait, comme tu disais, si tu pars sur un module qui est un peu trop petit ou un peu trop gros, la question c'est le versionning et l'intégration. Et donc, on s'est dit c'est une question de simplifier et puis en fait, ce qu'on a remarqué c'est que cette simplification avec le module unifié nous permet d'aller très très vite dans les releases, dans les itérations et puis d'apporter surtout une composition qui va à une vitesse démentielle par rapport à un terraforme on va dire de base vanille comme on dit. Donc, il y a un petit peu ça, ce module qui est dispo, on gardera le lien qu'on vous mettra dans la session. Et puis, un autre composant qu'on a créé c'est un CAF provider. Alors, CAF provider, pourquoi est-ce qu'on a fait un provider ? Ça peut paraître un petit peu bizarre mais on a fait un provider pour faire la gestion de la convention de dommage qui est pareil, une des parties qui n'est pas forcément les plus excitantes dans l'informatique mais qui est ô combien vitale. Donc, on a voulu générer automatiquement la convention de nom et donc, on peut utiliser soit la convention de nom CAF où en fait, automatiquement, tu vas donner un nom de base par exemple, tu dis, voilà, mon storage account, je vais l'appeler test. Donc, effectivement, il y a d'autres gens qui l'ont décidé de l'appeler test avant toi. Donc, une des fonctionnalités qu'intègre le CAF provider, c'est que quand tu es en mode DevOps, donc, tu as un spécial, un switch que tu mets et automatiquement, en fait, il va ajouter un peu de random au début à la fin, ça, tu peux le paramétrer et ça va te permettre de faire tes cycles d'intégration qui vont bien. Et puis, le jour où tu passes sur vraiment ton déploiement de prod, là, tu retires le switch et ça te fait le nom propre comme tu as défini par rapport à la naming convention. Donc, ça, c'est les parties un peu simples en fait, les parties qui sont vachement compréhensibles et vachement régulières. Une des capacités qu'on apporte avec CAF Lending Zone pour Terraform, c'est la gestion d'un truc qui est particulièrement difficile et particulièrement difficile à réaliser qu'on en a besoin, j'ai envie de te dire. Donc, le premier truc, c'est le state management. Donc, ça, ça veut dire que toi, Stan, tu es là sur ton laptop, tu fais du Terraform, du Plan, du Apply et c'est cool. C'est cool quand je teste mais sur une prod, c'est pas bon parce que si je me barre en vacances avec mon laptop qui a le TF7, il n'y a plus personne qui peut utiliser ce TF7 vu qu'il est sur mon laptop. Donc, ça, c'est l'erreur du débutant de Terraform, le gars qui développe tout seul sur son laptop qui dit chez moi ça marche. Et puis, quand ils sont deux, ils s'aperçoivent que du coup, Polo, ça, c'est une troisième machine pour mettre le TF7. Effectivement, c'est une troisième machine, il va falloir ce qu'on appelle un remote backend pour faire tout ça. Voilà, donc en fait, ce qu'on a résolu, c'est que ton remote backend, donc c'est un compte de stockage dans Azure dans lequel on va positionner le TF7. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a automatisé la création du TF7, la sécurisation du TF7 avec tous les paramètres qui vont bien et aussi, en fait, automatiser la connexion à ce TF7 parce que sinon, ça veut dire que quand tu es sur ton laptop, tu dois faire ton reconfigure backend et c'est vraiment une syntaxe qui est pénible. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une fonctionnalité complémentaire, ce qu'on appelle le rover et le rover va te permettre de te connecter automatiquement à ton state approprié. On a toute une hiérarchie de states dont on discutera dans les fonctions dans les sessions suivantes, mais on a en fait, on crée automatiquement le state et automatiquement, on va placer pour toi le state au bon endroit. Le rover en référence au module lunaire, je suppose, pas à la marque de voiture. Exactement, on est des grands poètes donc on a pris cette image de rover. Et alors, pour la partie state management, c'est bien, mais il y a aussi un autre problème qu'on a quand on fait du Terraform, c'est la cohérence de l'environnement de développement sur l'ensemble des devs. Par exemple, toi, tu es sur Terraform 13.6 et puis tu vas arriver sur Cloud Shell, par exemple. Cloud Shell, il vient et il te met la dernière version de Terraform, que tu aimes ou que tu n'aimes pas. C'est vrai, les runners dans les pipelines, ils prennent, si on prend les runners de base, par exemple de GitHub ou les agents Microsoft d'Azure DevOps, ils ont les dernières versions. Et ça, ce n'est pas bien. Enfin, ce n'est pas bien si on ne fait pas son code. Exactement, ça peut venir avec quelques surprises. Donc, ce qu'on essaie de dire, c'est que pour résoudre ce problème, il y a une solution qui est très simple et qui est utilisée dans le monde du dev depuis des années, ce sont des containers. Donc, ce qu'on arrive, c'est avec le rover qui est un container Docker qui va inclure la bonne version de Terraform, qui va être réalisé avec les landing zones et qui vient et qui va être utilisé par VS Code. Donc, VS Code va se connecter automatiquement. Moi, je ne vais même pas Terraform installer sur mon laptop, par exemple. C'est que des versions de Terraform qui viennent avec la bonne version du rover quand je clone de mon repo GitHub. Et donc, ça, ça nous permet que tout ça, c'est cohérent sur l'ensemble des développeurs qui sont sur une branche en particulier puisqu'ils vont télécharger en fait le bon environnement de dev avec la version du code sur laquelle ils sont en train de travailler. Et ça, c'est cool déjà de résoudre ce problème-là. mais comme tu le mentionnais, si je fais aujourd'hui mes pipelines sur GitHub, sur Azure DevOps ou sur GitLab, en fait, à chaque fois, je vais devoir réapprendre les techniques pour paramétrer les runners de ces différentes technos. Alors qu'en fait, nous, avec notre approche, pas du tout, tu t'en fous complètement. Tu vas juste dire « Hey, GitHub, hey, GitHub, tourne sur-over avec telle commande. » Et puis ensuite, tout arrive là et ça va permettre que tu as la configuration des back-end store qui est fait automatiquement pour toi, la bonne version de Terraform qui est faite automatiquement pour toi. Et donc, en fait, c'est très, très simple parce que tu n'as pas une disruption de l'expérience. Tu as les mêmes erreurs et les mêmes trucs quand tu es sur ton laptop que quand tu es dans le pipeline. Et ça, on sait à quel point c'est la galère d'essayer de comprendre les différences que tu as entre ton local et le pipeline. Du coup, la personne que je suis qui, avec mon ami Pierre Chêne, fait du pipeline de temps en temps, enfin même souvent, on intègre dans le pipeline en général les pipelines de build des tests, des tests notamment de sécurité par exemple sur le code pour vérifier que dans du Terraform on n'a pas laissé en mode gros port un mot de passe par exemple ou un clé de compte de stockage ou n'importe quoi. Du coup, là vu que le rover va être un container avec son outillage à l'intérieur qui était normalement l'outillage qui était externalisé et qu'on déclarait dans les différentes steps d'un pipeline. Du coup, est-ce que vous avez intégré dans le rover ce type d'outils pour faire l'analyse ? Oui, on a décidé de shift left comme on dit donc d'essayer d'en mettre le plus possible d'enrichir l'expérience. Par exemple, ce qu'on utilise dans le rover c'est en fait des hooks sur ton git donc tu as un truc qui s'appelle pré-commit et donc en fait ce qu'on vient c'est que avant que tu puisses faire un commit sur ton environnement tu vas déjà passer par différents outils alors tout n'est pas activé par défaut parce que sinon ça prend du temps mais dans le rover tu as déjà check-off qui est installé qui est un outil d'analyse statique de code tfsec qui est présent et puis ensuite tu peux déjà faire ça donc avant le commit donc en fait avant que tu fasses ton commit de ton instruction avant de pousser des cochonneries dans ton git tu as déjà un premier filtrage qui est fait et ça comment l'enforcer sinon comment l'appliquer sur tous tes devs dans ton environnement c'est compliqué donc là c'est résolu tu télécharges ton environnement dev et tu as tout ça qui t'arrive automatiquement dans ton expérience VS Code et ce qu'on verra dans la prochaine session d'ailleurs plus de démon Pour ceux qui sont plutôt IT ou DevOps Arnaud dit dev en fait c'est parce que il associe Visual Studio à un outil de dev mais en fait c'est bien on est d'accord que c'est dev DevOps IT qui font de l'infra ce code tu as raison Stanislas soyons inclusifs exactement je sens après que tu pourrais comme ça nous mettre des gens de côté c'est pas le but le but c'est que tout le monde participe à cette belle aventure absolument donc tu vois ce que je disais en fait pour avoir un peu cette image c'est que vraiment tu as le moins de différence possible entre ton inner feedback loop donc toi en tant que dev ou en tant que configurateur de landing zone pour le déployer dans ton environnement tu vas avoir cette expérience qui sera la même avec ton VS Code en local et ton rover qui va tourner ou alors quand ce sera dans le pipeline en fait tu auras la même chose donc tu auras ton rover qui va être appelé par Azure DevOps Pipeline et qui va aller chercher la logique donc là c'est ton code terraform ta logique donc ici c'est notre module CAF plus la landing zone et puis tu auras ta configuration donc ça c'est un autre git en général qui va contenir tes définitions de mon réseau c'est 10.1.2.x mais NSG c'est tel et tel config et mon storage account ça va être telle version et tel composant tel nom par exemple donc bravo là vous avez bien respecté un des 12 Factor App effectivement qui permet de définir des applications cloud natives c'est on sépare dans les règles des 12 Factor App on doit séparer la configuration du code donc le code c'est ce que tu as en haut avec tes landing zones logiques et ton code est invariant c'est à dire c'est ce même code que tu ne vas pas utiliser pour un environnement de prod de pré-prod de dev de machin etc ce qui va changer par contre ce sera la configuration qui est en bas ici avec la landing zone configuration qui effectivement sera spécifique à chacun des environnements on peut effectivement imaginer que dans du test and dev on n'est pas forcément les mêmes tailles de machines virtuelles ou la même volumétrie ou le même nombre de VM et là c'est vraiment la différence entre les deux au passage si tu as mis un pipeline qui est en Azure pipeline bien entendu on pourrait imaginer je suppose d'autres pipelines je ne sais pas si dans la solution aujourd'hui vous êtes agnostique là dessus ou pour l'instant vous générez dans les landing zones uniquement de l'Azure pipeline en fait c'est une bonne question et on est assez ouverte en fait au pull request des gens qui veulent participer à la communauté mais ce qu'on a vu déjà c'est qu'on a un certain nombre de clients qui utilisent tout ça avec Jenkins qui utilisent tout ça avec GitLab et moi dans mon approche elle a été relativement simple avec les clients c'est de dire écoutez moi je ne connais rien du tout à GitLab ou à Jenkins donc apportez-nous un spécialiste et puis on viendra et puis on va essayer de mettre les composants ensemble et l'expérience qu'on a eue c'est qu'en fait généralement au bout de 3-4 jours en fait tout ça fonctionne sans aucun problème donc on n'a pas vraiment de template pour ça parce qu'on attend un peu d'avoir plus d'expérience pour les généraliser mais ça va venir mais effectivement là donc Azure Pipeline nous c'est la solution qu'on connaît historiquement chez Microsoft il est probable effectivement que enfin le faire dans du GitLab Action c'est pareil il n'y a pas une très très grosse différence actuellement je n'ai pas alors je ne vais pas arrêter ton pipeline dans le détail mais je suppose que le pipeline n'est pas très compliqué à part les pre-hook pour appeler effectivement les trucs avant mais le reste après ça devrait être basiquement l'exécution d'un container avec les bons paramètres et puis après tout va se passer dans le rover donc absolument d'ailleurs on utilise les deux si tu regardes notre intégration publique quand tu soumets une pull request sur les modules en fait on utilise simplement un GitHub un GitHub Action qui va lancer le code avec les les public runners de GitHub et là on est en train de bosser sur les self-hosted runner également donc tu peux à partir du moment où tu as tes self-hosted runner en fait qui tournent dans ta souscription Azure tu peux les leverager après chez GitLab chez GitHub de la même manière donc il n'y a pas de soucis là-dessus c'est vraiment là où on est et aussi Terraform Cloud et Terraform Enterprise de nos amis HECorp on a également un modèle d'intégration où il y a déjà les premiers embryons qui sont là on peut commencer à déployer tout ça en utilisant TFC et TFE mais on continue la roadmap pour des scénarios plus avancés et on est en train de travailler activement avec eux là-dessus voilà un peu cette approche qu'on a Stanislas et on a vraiment eu de bons feedbacks sur tout ça sur cette approche et comme je disais on a bossé avec un certain nombre de clients et un des feedbacks qu'on a avec nos clients c'est bah ouais c'est cool tout ce que vous faites comment est-ce que je fais pour adopter encore plus vite pour aller plus vite donc en fait tous ces clients qui avaient des équipes DevOps qui maintenaient tous ces composants tous ces artefacts ils nous disaient non non mais nous en fait on veut arrêter de payer des gens pour ça et on veut vraiment baser sur un des concepts de fort de ces temps-ci tu vois un petit peu avec notre intégration avec GitHub ce qu'on avait un petit peu à l'esprit c'est accélérer ce qu'on appelle le inner source c'est-à-dire apporter dans l'entreprise des éléments de l'open source pour accélérer l'innovation donc c'est vraiment ce qu'on a voulu faire en fait c'est de se dire fondamentalement dans tous les composants de l'ending zone certes on va venir avec l'accélération de toutes ces choses on va dire les commodités le hub and spoke le hub and mesh avoir le même code qui te permet de déployer tous ces différents composants mais aussi d'aller dans les couches hautes et des solutions donc prendre un modèle IKS prendre un modèle sur Data and AI déployer mon cluster déployer mon workspace Databricks aller me connecter dans Databricks et faire des opérations avancées c'est vraiment tous ces scénarios qu'on bosse et sur lesquels on est vraiment en mode communauté parce que pour nous c'est vraiment important et on reviendra un petit peu là-dessus dans les autres sessions mais ce qu'on veut c'est que les gens puissent voir la roadmap qu'on a c'est pour ça qu'on met tous les issues en open qu'on met même les boards qui sont ouverts et accessibles pour voir qu'est-ce qu'on prévoit pour la release de février mars, avril etc et de se dire les gens testez le code dites nous ce qui vous va ce qui ne vous va pas et puis soit vous pouvez ouvrir une issue dans GitHub pour nous dire votre scénario soit si vous êtes carrément si vous avez la méga pêche comme on dit chez nous et bien on pouvait même soumettre une pull request pour pour introduire votre changement et puis après nous on va on va faire l'assessment voir si ça se généralise par rapport à tous les environnements voir si ça ne introduit pas de régression et voir du coup dans quelle version ça s'introduit c'est une release mineure majeure si c'est juste un bug fixe et puis ensuite l'intégrer valider les tests d'intégration et puis ensuite le mettre dans la release publique qui est dispo pour tout le monde donc c'est un peu c'était ça d'esprit et puis tout ça on l'a vu arriver en fait déjà parce que ce que je disais c'est qu'en fait on a décidé de rendre public tout ça à partir de Ignite 2019 c'est quelque chose qu'on a annoncé et depuis ce temps là on a vu pas mal d'équipes chez Microsoft qui ont commencé à contribuer donc les gens de FastTrack de Microsoft Consulting de Commercial Software Engineering de OCP qui viennent contribuer et puis aussi des clients donc moi ce que j'aime vraiment c'est que j'ai des clients qui ouvrent des pull requests qui ouvrent des issues et qui fixent ou qui aident des fonctionnalités donc on a déjà un nombre de clients comme ça par le monde qui ont aimé le framework qui l'utilisent pour déployer dans leur environnement qui l'ont forqué en privé dans leur environnement et qui se disent bon bah ça m'a accéléré pas mal de trucs donc je vais contribuer à l'open source et je vais faire évoluer le module public donc ça c'est vraiment je pense qu'on a vu arriver il ne faut pas être timide là encore ça fait peut-être un peu peur la première fois qu'on se fait un pull request on se dit est-ce que mon truc va être accepté machin est-ce que je vais pas me faire jeter ça reste des gens gentils derrière il y a toi il y a Laurent à partir du moment où la pull request est bien documentée etc il faut bien voir ces landing zones comme étant vraiment tout un ensemble de couches qui vont vous permettre de construire votre système d'information et si je faisais une petite métaphore avec une construction de maison et bien basiquement ici effectivement ce que vous appelez le core CAF landing zone ce serait la création des fondations les murs on va dire les portes enfin le basique d'une maison entre guillemets ça coquille mais vous n'êtes pas dans les finitions les finitions c'est quelque chose qui est très personnel en fait à chaque individu qui va faire construire et faire sa maison et effectivement les solutions et applications ici deviennent entre guillemets du plus taillés sur mesure alors on va dire que chaque type de solution ici on pourrait dire AKS ou SAP oui alors ça correspond à la cuisine ou la salle de bain etc mais après le détail de ce qu'on fait à l'intérieur d'un AKS ce qu'on fait à l'intérieur d'un SAP là encore ça peut faire l'objet en fait de paquets de jeux supplémentaires dans les landing zones qui peuvent aller effectivement jusqu'à le tuning de certains composants applicatifs directement dans AKS ou directement dans SAP ou dans votre solution donc là dessus le modèle finalement il est presque limité la seule limite c'est entre guillemets le besoin d'automatiser quelque chose et après c'est d'avoir effectivement les composants les providers Terraform qui vont permettre de faire ce genre d'opérations un exemple qu'on montrera dans une session future c'est pour AKS par exemple on n'a pas réinventé la roue et on s'est dit nous on n'est pas des experts en AKS on n'est pas trop mauvais mais on n'est pas des experts donc on a en fait travaillé en partenariat avec les équipes de Microsoft Patterns and Practices qui publient la AKS Secure Baseline qu'on pourra mettre en lien et qui est une très très bonne baseline et en fait ce qu'on a dit c'est on va automatiser tout ça avec nos landing zones donc c'est déjà dispo dans le repo tu peux déployer ça en tant que landing zone de niveau 3 qui va venir automatiquement off the shelf être dispo mais après effectivement on peut discuter de la customisation des variabilisations qu'on va avoir et ça c'est en fait c'est à toi de le faire mais j'ai envie de dire comme la fondation de AKS est déjà là et quand tu n'as plus qu'à tourner si tu veux des voyants d'un côté ou de l'autre c'est beaucoup plus vite en fait tu as beaucoup plus vite ton architecture qui est faite pour terminer parce qu'on a déjà parlé beaucoup juste un petit call to action vous pouvez aller voir là dessus aka.ms tf-landingzone donc c'est un peu là où on publie toute la logique et puis de là vous pourrez aussi vers le starter repo qui permet de démarrer une configuration avec l'ensemble des éléments et puis dans la prochaine session on verra tout ça tout ça en détail dans une démo parce que c'est bien de parler mais il faut aussi agir voilà donc prochaine session on part de zéro et on build l'ensemble avec sa première landing zone et donc on se retrouve très prochainement merci Arnaud bonne fin de journée merci à toutes et à tous et à bientôt merci